La Renault Mégane E-Tech électrique présente un taux de recyclabilité supérieur à 90%. Elle participe et contribue à l'ambition du groupe d'avoir une neutralité carbone pour 2040 en Europe. La Renault Mégane E-Tech électrique est assemblée dans le nord de la France, à Douai. 70% de sa masse globale a été notamment sourcée en Europe. On a une optimisation logistique, moins d'émissions de CO2 liées au déplacement des pièces qui permettent l'assemblage et au final une meilleure empreinte carbone. Le véhicule embarque également un moteur nouvelle génération qui ne comporte pas de terres rares. Sur la partie extérieure du véhicule, il y a plusieurs pièces fabriquées à partir d'aluminium. Le fait d'employer des matériaux plus légers permet donc d'avoir un gain en autonomie. Renault Group a mis en place un système de boucle courte de recyclage des chutes d'aluminium. La matière est recyclée, renvoyée au fournisseur initial. Le fournisseur va remodeler la matière, la renvoyer pour fabriquer de nouvelles pièces avec ce matériau recyclé. Sur la partie intérieure du véhicule, Renault Mégane E-Tech électrique comporte environ 28 kg de matière plastique recyclée. Notamment les coiffes de siège dans fil 100% recyclé, tapis de coffre, tapis habitacle. On retrouve également du recyclé sur la planche de bord et la console centrale. Renault Mégane E-Tech va encore plus loin en matière de respect de l'environnement pour extraire les matériaux et les métaux des batteries. Tous ces éléments recyclés des batteries serviront dans le futur à produire les batteries de la Gigafactory. Le projet de la Gigafactory d'ici 2024 permettra de produire localement ces batteries tout en aidant à leur décarbonation, en jouant sur plusieurs facteurs, la localisation de production, l'emploi de matériaux low carbone et également le recyclage. On a aujourd'hui des cibles sur les matériaux recyclés, 33% de matériaux recyclés qui devront être intégrés d'ici 2030.